Bonsoir, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous êtes en forme, je m'excuse d'avance pour ma mine un peu déconfite et pour ma voix qui risque peut-être d'être chancelante durant ce débrief, je suis un petit peu malade donc, mais voilà, en tout cas on est ensemble pour débriefer ce deuxième épisode, c'est jours 4, 5 et 6 de Koh Lanta les chasseurs d'immunité et ma foi, Alicia, l'évidence ce soir on peut dire, on peut titrer, pouvait-il en être autrement pour cette élimination après celle de Steve la semaine dernière, Alicia cette semaine, bon on va dire que, disons que nos deux, et je dis ça gentiment, nos deux boulets stratégiques on va dire de ce début de saison ont été éliminés très très vite, donc pas de vraies surprises, on en reparlera, mais que s'est-il passé, c'est ce qu'on va voir ensemble, donc ce qu'on a retenu de cet épisode, ensuite je déroulerai le fil rouge, on reviendra sur les épreuves un petit peu, mon coup de coeur de l'épisode, et j'attends aussi le vôtre, le coup de gueule, l'aventurier le plus en vue, ou l'aventurière, l'aventurier, l'aventurière portée disparue ce soir, le conseil et les résultats, la note de l'épisode, et puis les trois questions du soir, bah vous savez quoi, je vous les pose tout de suite, comme ça c'est parti, et puis ensuite on pourra attaquer, mais avant, 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 n'hésitez pas tout de suite, mettez un maximum de pouces les amis, allez, on s'assoit, on se jette sur le bouton pouce levé, bouton like, et on y va, on y va, on y va, on fracasse, on fracasse, on fracasse, et on n'hésite pas non plus à commenter, et à réagir, dites-moi ce que vous pensez de cet épisode, je vais vous aider avec les questions bien entendu, et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi, merci à vous toutes et tous, vous avez été à peu près 3500, à voir le débrief la semaine dernière, merci pour ce, ma foi, joli résultat. Alors, les trois questions du jour, la première que j'ai envie de vous poser, évidemment, c'est ce que vous pensez du départ d'Alicia, que pensez-vous du départ d'Alicia, est-il logique et implacable ? Moi, je le pense, si vous voulez, mon avis sincère. Léa et William, donc les deux arrivants, les deux nouveaux, les deux renforts, sont-ils bien intégrés pour vous, après trois jours d'aventure, en tout cas, leurs trois premiers jours d'aventure ? Et puis, la troisième, enfin, ma réponse, je l'oublie évidemment, je trouve que, ma foi, William s'est magnifiquement intégrée, mais là aussi, pouvait-il en être autrement ? Quant à Léa, je pense que c'est un petit peu plus difficile, parce qu'elle est un peu plus introvertie, un peu plus renfermée, un peu plus discrète, mais quand même, on sent qu'elle commence un petit peu à faire son bonhomme de chemin, et, ma foi, à être appréciée de ses compagnons d'aventure. On verra ensuite ce que ça donne, elle était immunisée sur ce conseil, au même titre que William. Et puis, troisième question, quel aventurier, quelle aventurière ? Même question que la semaine dernière, aimeriez-vous plus voir dans le prochain épisode, par exemple ? Quelqu'un qu'on n'a pas assez vu, quelqu'un qui vous a plu, que vous aimeriez voir et revoir ? Voilà, dites-moi si vous avez un nom comme ça qui vous vient en tête. On attaque tout de suite, donc, le débrief avec. Rapidement, ce qu'on retient de cet épisode, grosso modo, le résumé en quelques mots. Alors, dès le début du J4, donc le premier jour de cet épisode 2, on apprend que Sarah, chez les jeunes, était végétarienne. Peut-être qu'on le savait, mais moi, je ne le savais pas. Voilà, ça n'aide pas et ça peut avoir son importance aussi pour elle, dans la suite de l'aventure. Est arrivée rapidement l'épreuve de confort. Alors là, on a vu victoire des jeunes. J'y reviendrai un petit peu après. Et puis, il y a eu le choix à faire, donc, pour l'équipe victorieuse. Les jeunes ont gagné. Ils ont eu le choix du renfort. Ils avaient le choix entre Léa, donc, infirmière secouriste de 22 ans, championne de France de sauvetage sous-marin, hyper douée, donc, évidemment, dans et sous l'eau. Et puis, de l'autre côté, on a William, instructeur de survie, 62 ans, mais qui est un peu un homme à tout faire sur ce camp. Donc, ma foi, deux profils très différents, mais très qualitatifs. Et les jeunes, finalement, choisissent William, aux grandes dames d'âmerie, on l'a vu. Les deux sont immunisés au conseil, etc. William, donc, arrive. Et puis, tout de suite, là, il dit, vous avez vu, que la cabane, c'était pas trop ça. Je pense qu'on est assez d'accord avec lui, visuellement. La cabane de nos amis jaunes, elle n'est pas extraordinaire. Et elle est largement perfectible. Bon, il n'y a pas eu de grande amélioration, même s'il a amené, vous avez vu, des petites touches. Allez, creuse un petit peu, mets-toi là, etc. On a vu que la semaine prochaine, ça allait bien bouger à ce niveau-là. Par contre, non, Sébastien, William n'est pas un survivaliste. Ce n'est pas, survivaliste, ce n'est pas du tout la même définition. Ça ne veut pas dire la même chose qu'expert de survie. Ce n'est pas la même chose, survivaliste, c'est quelqu'un qui va faire des réserves, etc., qui va se faire un espèce de bunker, qui va tout foutre dedans, qui va être complètement parano, en fait, à l'année, parce qu'il attend la fin du monde. Type Mark Zuckerberg, un petit peu. Je taquine méchamment, mais il y avait une actualité. Je vous laisse chercher sur Google pourquoi je dis ça. Et puis, on a, donc, l'expert de survie, qui, lui, peut avoir une vie à peu près normale, sauf que son boulot, c'est d'être expert de survie, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi ? Oui, Amri et Aurélien, donc, ils ne voulaient pas de William, à la base, on a compris. Mais ils semblent avoir un petit peu changé d'avis au fur et à mesure de l'aventure. Et puis, chez les Rouges, donc, Alicia, on se dit tout de suite que ce n'est plus possible, quoi. On voit comment elle réagit. Elle dégage quand même une image d'une personne un peu imbuvable dans la collectivité. Alicia, donc, c'est quand même Steve Biss dans cette aventure. C'est vraiment la Steve des Rouges, mais dans un autre style, mais avec la même finalité. C'est-à-dire, il y a une grosse pancarte écrite sur le front où figure dessus, virez-moi, quoi. Fire me, comme diraient les Anglais. Mais bon, je pense que vous serez d'accord, là aussi, avec moi. Puis, on a vu une partie du caractère d'Amri, on va dire, de son côté vraiment très stratégique. Encore une fois, avec l'ego prenant le dessus, on sent qu'il y a eu une petite jalousie à l'arrivée de William. Il attire l'attention, William, alors que forcément, Amri aime bien avoir l'attention sur lui. Là, vous l'avez vu, j'ai noté, là, la priorité, maintenant, c'est le harpon, etc. Il va dire à William, carrément, on attend un retour sur investissement. Sauf qu'en fait, en réalité, tu n'as rien investi du tout, au sens propre comme au sens figuré. Tu as juste fait un choix entre deux profils. Ce n'est pas forcément un investissement. Ce n'est pas bon. Mais on voit un petit peu l'idée, quand même, de ce qu'il veut dire. Et bon, voilà, ça plante un petit peu le décor. Mais ça s'est amélioré au fil de l'aventure. Leur relation, une fois, William semble avoir fait changer ses petits camarades, dont Amri, Davy, il me semble. Chez les Rouges, donc bon, on ne se laisse pas vraiment faire au niveau du feu. C'est un petit peu le bordel. On n'arrive toujours pas à avoir le feu. Et spoil alerte, à la fin de cet épisode, à la fin du sixième jour, on n'a toujours pas de feu chez les Rouges. Ce qui commence à être un peu problématique. J5, donc, David s'entaille la main dès le début. Maxime continue de dire qu'il veut bouffer tout seul. Alors, je pense que Maxime, il a vraiment dû avoir une mauvaise expérience un jour en restaurant. Ce n'est pas possible autrement, parce que du coup, il ne veut manger avec plus personne. Ou alors, je ne sais pas, il a subi un petit truc plus jeune. Je ne sais pas, on l'a privé de nourriture à un moment donné. Et du coup, il veut tout s'accaparer. Non, je ne sais pas, je taquine et évidemment, je dis des bêtises. C'est vraiment pour faire un peu d'humour à la noix. Mais bon, Maxime, il a envie de se garder les choses pour lui, surtout quand il s'agit de nourriture. On peut comprendre. Bon, on verra peut-être qu'il changera là aussi en cours d'aventure. Enfin bon, chasse le naturel, comme on dit. On voit, oui, que chez les rouges, Léa est peut-être un petit peu dans son coin, un peu personnelle. Elle a du mal pour l'instant, elle est un petit peu fermée. Du côté des jaunes, on attend beaucoup de William, peut-être même beaucoup trop. Finalement, William termine par trouver un régime de banane, un fruit du jacquet, du manioc, etc. En quatre jours, les jaunes n'avaient rien vu. Et là, il arrive, boum, il trouve tout. Bon, il ne s'est rien passé de transcendant sur ce deuxième jour. Il ne s'est même rien passé du tout, on va dire, journée sans épreuve. Et puis J3, on a l'épreuve, les J6, donc depuis le début de l'aventure. On a l'immunité. Moi, je me suis dit, en voyant les boules, je me suis dit, tu vas voir que Léa tire la boule noire. Léa a tiré la boule noire. C'est un truc de fou quand même. Ce n'est pas que je suis devain, mais je me dis, bon, la personne n'est arrivée. Il faut qu'elle tire la boule noire, ce n'est pas possible autrement. Ce n'est pas de chance, en tout cas. Épreuve 100% inédite au passage. Les rouges, donc, qui partent fort, etc. Puis les jaunes qui reviennent, et puis finalement cesserer, puis les jaunes qui gagnent. Et bon, on aura retenu qu'Alicia se sera fait porter par Meissa. Un truc qu'on avait rarement vu quand même sur une épreuve terrestre comme ça, une telle assistance. Mais c'est en partie sans doute ce qui lui a coûté sa place, je pense. Trois victoires à une, donc, pour les jaunes. Et puis ensuite, on a vu un petit peu la pêche du poisson chez les jaunes. Donc, il y avait une tactique de je ne sais plus qui qui était mise en place et qui était complétée. Donc, avec les petits hameçons de William. Et finalement, ça a bien fonctionné. On a vu aussi qu'Alicia, chez les rouges, essayait un petit peu de mettre Cécile de son côté. Et en fait, on voyait, dans cette discussion sur la forêt, on voyait quand même sur le regard. On pouvait lire sur le regard de Cécile que Cécile ne s'en foutait complètement de ce que lui disait Alicia. Et ça s'est confirmé. Et puis, donc, duel Alicia-Julie pour le conseil. Et puis, on voit comment ça s'est terminé. Espèce de faux suspense, donc, dans ce conseil. Huit voix, trois pour Alicia. En sachant, et huit voix pour Alicia et trois pour Julie. Ou plutôt, contre à chaque fois. Et l'une des trois voix contre Julie, c'est celle d'Alicia. Donc, ça ne fait véritablement que deux voix contre elle. C'est quand même une écrasante majorité. Il n'y a pas eu photo, on va dire, dans ce conseil. On a essayé de nous faire monter un faux suspense. Mais on avait compris tout de suite qu'Alicia allait sauter. Et donc, conseil très très court. Le conseil le plus court du monde, j'ai l'impression. Mais voilà, comment ça s'est passé. Les résultats des épreuves, on a vu. Chez les jaunes, le confort. On a gagné, donc, un gros poisson, une carangue, plus le renfort. Maxime qui a tiré la boule noire. Curieuse stratégie des rouges, au début, qui ne mettent que Mégane pour défaire le nœud. Puis Jean pour tirer la caisse. Il perd du temps. Finalement, victoire des jaunes, presque logique, j'ai envie de dire. Et les jaunes qui choisissent William et Léa, donc, qui va chez les rouges. Elles n'avaient pas trop le choix en même temps. Les deux sont et étaient immunisés, donc, au conseil. Ils ne le sont plus à partir de maintenant. N'oublions pas. Immunité, victoire des jaunes. Donc, je le disais, Léa tire la boule noire. Épreuve 100% inédite. Là aussi, je le disais. Les rouges qui partent fort, etc. David qui fait tomber deux bolasses. Puis, finalement, qui sauve la mise. Puis, il y a 4-4. Puis Sébastien, finalement, chez les jaunes, qui met la dernière. Victoire jaune, donc. Et trois victoires à une. Les jaunes commencent à prendre l'ascendant. En sachant que la victoire rouge, la semaine dernière, sur l'épreuve d'immunité, c'était quand même une victoire grâce à un petit biais réglementaire qui était... Là, il n'y a pas de débat, qui était expliqué au départ, etc. Mais disons que s'il n'y avait pas eu ce petit règlement obscur de pouvoir, en fait, laisser le truc et puis de repartir sur la corde pour pouvoir se... Voilà. Les rouges n'auraient sans doute pas gagné l'immunité précédente, la première immunité. Et il y aurait peut-être 4-0. Donc, bon. Voilà. En ce qui concerne le coup de cœur, les amis, quel est votre coup de cœur ? Moi, pour moi, c'est l'arrivée de William. Je pense que c'est une très très bonne chose. C'est frais, comme ça. Puis, c'est bien de voir un peu un sexagénaire dans l'aventure qui s'épanouit. Qui donne des conseils. Qui n'est pas, on va dire... Qui n'essaie pas de faire passer son expérience pour de la vanité ou pour moi, je sais tout. Non, il est vraiment dans le partage. Comme un professeur, en fait, un peu. Et ça, c'est bien. On aime bien avoir ce genre de profil dans Koh-Lanta. On espère qu'il restera le plus longtemps possible. William, ma foi, pourquoi pas. Le coup de gueule, comme la semaine dernière, il me semble, c'est Alicia, pour moi. Je me dis, quelle utilité, en fait, une personne comme Alicia dans Koh-Lanta ? Quelle utilité à son profil ? Parce qu'on se dit, bon, on va mettre des profils un peu moins sportifs, mais c'est pas la seule. Et on va mettre des sportifs un peu grande gueule, etc. Mais tu sais obligatoirement que ces profils grande gueule, peut-être que ça marchait un peu mieux à une époque. Mais qu'aujourd'hui, ça fonctionne plus vraiment. Les gens en ont un peu marre. Les gens aussi bien dans l'aventure qu'en dehors. Donc, quel intérêt, en fait, de recruter un profil tel, si c'est, tu le sais très bien, pour être éliminé, un peu comme Steve au premier conseil, si c'est pour être éliminé dès le premier conseil de son équipe ? Quel est l'intérêt ? À moins que, bon, tu te dises, évidemment, c'est comme toutes les aventures, comme toutes les émissions comme ça, un peu story télé, de télé-réalité, etc. Forcément, tu recrutes des gens où tu sais un peu par avance qu'ils vont aller loin, et d'autres où tu te dis qu'ils servent un peu comme un premier ministre, ils servent un peu de fusibles. Et donc, tu sais qu'ils vont sauter petit à petit jusqu'à la réunification, et puis là, après, il restera les vrais, les fortes. Bon, voilà. Je trouve que c'est un petit peu dommage qu'on ait eu un profil comme ça cette saison, même si je pense que c'est... Évidemment, je dis rien de très très méchant sur elle, mais malheureusement, l'image qu'elle a dégagée à l'antenne est un peu dégueulasse, quoi. Et c'est dommage pour elle, parce que ça va lui coller un peu à la peau pendant un moment. En plus, elle est jeune, elle a 23 ans. Je suis pas sûr, vraiment, que Koh-Lanta l'aide beaucoup à l'avenir. J'espère que je me trompe. En tout cas, on lui souhaite plein de bonnes choses, comme à Steve, évidemment. Toujours avec bienveillance, mais voilà, le ressenti en tant que téléspectateur est comme ça. L'aventurier le plus en vue, moi, j'en ai vu trois. Pour moi, c'est Amri, William et Alicia. Amri, on l'a vraiment beaucoup vu en première partie. William, on l'a vu tout le temps. Puis Alicia, on l'a voit tout le temps depuis le début. L'aventurier porté disparu, c'est Pauline. Moi, Pauline, je sais pas si elle a prononcé un mot face caméra. Je crois qu'on l'a entreperçu, à un moment donné, quelques petites secondes. Mais rien de beaucoup plus probant. Et puis, donc, en ce qui concerne le conseil et les résultats, je l'ai déjà dit. Élimination, donc, d'Amycia net et sans bavure. Conseil plat, l'un des plus rapides, peut-être de l'histoire de Koh-Lanta, je ne sais pas. Et puis, la note de l'épisode. La note de l'épisode. La semaine dernière, j'avais mis 12 en disant, c'est un 12 d'encouragement, parce que c'était pas trop mal, je demande à voir la semaine prochaine. Et effectivement, cette semaine, j'ai été un poil déçu, moi. J'ai été un poil déçu. Je mettrais quand même la moyenne, je mettrais 11 sur 20. Mais un petit peu en dessous que la semaine dernière, parce que je trouve qu'il s'est pas passé grand-chose. Je trouve que l'épisode, en fait, a tourné autour des jugements d'Alicia envers ses aventuriers, etc. Et puis, envers ses compagnons d'aventure. Et bon, il s'est rien passé de foufou, on va dire. Les épreuves étaient plutôt pas mal, mais disons qu'on a connu mieux au niveau des épreuves. Bon, voilà. C'est un épisode correct. 11 sur 20, c'est correct. Il faut imaginer avoir, par exemple, au bac 11 sur 20. C'est plutôt correct comme note, mais sans plus. A voir les semaines prochaines. Je pense que ça va s'animer en fur et à mesure. Il va y avoir des colliers, il va y avoir d'autres épreuves. On va un peu s'entre-déchirer, que ce soit sportivement ou humainement. Bon, en gros, il va se passer plus de choses, quoi. Et il va y avoir plus d'enjeux avec certaines épreuves éliminatoires, machin. Voilà. On verra comment ça se passera. Et d'ailleurs, vous l'avez vu, c'est l'occasion de faire la petite... Hop, je lance la balle vers la semaine prochaine. Vous l'avez vu, il y aura deux éliminés, donc, la semaine prochaine. Sans doute un après l'épreuve de confort ou d'immunité. Peut-être l'immunité tout de suite après l'épreuve d'immunité ou après l'épreuve de confort, je ne sais pas. Et puis, il y aura l'énorme cyclone, peut-être, sur cet épisode. Et l'épreuve des bambous, donc, également, qui sera au programme une épreuve mythique de Koh-Lanta, comme celle de l'épreuve de confort de ce soir, avec la cage. Donc, c'est un peu une épreuve mythique. Voilà. Bon, j'espère que ce débris vous a plu, les amis. Écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine. Bon courage si vous bossez. Profitez bien de vos jours de vacances, de congés, etc., de repos. Pour moi, pas de repos. Avant un petit moment, on continue le boulot, même malade. Et puis, je vous dis à très, très vite pour nos nouvelles aventures. Faites attention à vous, en tout cas, et à vos proches. Je vous embrasse. Ciao.